Le rapport 2022 de Leclerc officiellement remis au président de la transition, c'est un document de 127 pages. De 2019 à 2022, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a transmis à la justice 23 dossiers pour plus de 23 milliards de francs CFA. Des précisions au tout début de ce journal. Rôle des médias dans la gestion des crises au Sahel. Le sujet au centre d'un séminaire international ouvert ce matin à Bamako. Objectif, jeter les bases d'une meilleure collaboration entre les hommes de médias et les forces de défense et de sécurité. Et nous irons à Kidal après 10 ans d'insécurité. L'espoir renaît dans la région. Gros plan ce soir sur l'adrard des Ifogas. Le Mali ne jouera malheureusement pas la finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans en Indonésie. Les Aiglonais ont perdu deux buts à un face à la France. Les résumés du match en fin de journal. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Le rapport 2022 de Le Clei, officiellement remis au président de la transition ce mardi. C'est un document de 127 pages. De 2019 à 2022, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a transmis à la justice 23 dossiers pour plus de 23 milliards de francs CFA. 503 biens immobiliers présumés illicitement acquis ont été identifiés par les enquêtes. Le point avec Sira Batchili. Le Clei lève le voile sur les enrichissements illicites au Mali. Son rapport 2022 de 127 pages, officiellement remis au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, contient de grandes révélations sur des cas des agents de l'État soupçonnés de détournement de déniés publics. De 2019 à 2022, le Clei a transmis à la justice 23 dossiers pour 23 milliards 855 millions de francs CFA, soit en moyenne plus de 1 milliard de francs CFA par dossier et par personne sous enquête. Dans ces dossiers, les enquêtes de le Clei ont identifié 503 biens immobiliers présumés illicitement acquis, à savoir 124 maisons d'habitation, 29 bâtiments commerciaux ou professionnels, 285 parcelles et 65 concessions rurales, totalisant 181 hectares. Les identités des personnes concernées ne sont pas dévoilées pour cause de présomption d'innocence, mais les dossiers sont déjà transmis à la justice. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite mène des activités de prévention avec la sensibilisation, contribue à la repression et examine les déclarations de biens. Ces déclarations se font rares à la Cour suprême, selon le président de l'Office. Faisant le point de la collaboration au niveau national et international, le président de l'Oclei a également fait car des différentes études réalisées en 2022 sur les techniques d'enrichissement et bien d'autres. Selon le président de la transition, ce rapport prouve que la lutte doit se poursuivre pour une administration publique assainie. L'enrichissement illicite est un phénomène qui tend à gangrener notre société avec des conséquences regrettables sur le bon fonctionnement de nos institutions. Toutes choses qui justifient largement la lutte que les autorités de la transition mènent contre ce fléau depuis les premières heures du chaînement intervenu en août 2020. Cette lutte est aussi une exigence du peuple malien dans sa majorité, à travers les recommandations des assises nationales. Nous avons bien conscience des difficultés que rencontre l'Oclei dans sa mission de lutte contre l'enrichissement illicite. C'est la raison pour laquelle cette lutte doit être menée sans relâche. A cet égard, les autorités de la transition, de même que les institutions de la République, portent un intérêt particulier aux activités de prévention, de contrôle et de répression envisagées au plan national, sous-régional, régional et international contre l'enrichissement illicite. La refondation du Mali a ses clés dans la bonne gouvernance. Le président de la transition encourage l'Oclei à exécuter ses missions avec la même détermination. J'ai noté avec attention les préoccupations que vous avez soulignées relatives à la baisse continue de déclaration de biens et aux difficultés d'accès à certains documents officiels. Après six ans d'activité et au regard du nombre de dossiers traités et transmis à la justice, ainsi que les montants considérables décelés l'Oclei montrent que le chemin à parcourir est encore long et difficile. Je voudrais pour terminer et féliciter les membres et agents de l'Oclei pour les résultats déjà obtenus et les exhortent à plus de détermination dans l'exécution de cette mission. Vos résultats futurs dépendront sans nul doute de votre engagement à intensifier les activités de sensibilisation et de prévention sans pour autant négliger la lutte proprement dite contre l'enrichissement illicite pour le bonheur du peuple malien. Ensemble, nous ferons le Malikoura, qu'à la bénisse les Mali et protège les Malais. Un Mali de tous les rêves exigts de corruption avec des projets de développement qui profitent à tous. Une conviction et une volonté politique. Rôle des médias dans la gestion des crises au Sahel. Le sujet est au centre d'un séminaire international ouvert ce matin à Bamako. Une rencontre de trois jours suivie par des experts venus de divers horizons. L'objectif est de jeter les bases d'une meilleure collaboration entre les hommes de médias et les forces de défense et de sécurité. Ba Traoré Le Sahel fait aujourd'hui l'objet de toutes les attentions car les crises naissent et s'y développent constamment. Dans ce contexte, il urge de prendre les devants en n'obtant pas le partage de l'information correcte. Celle qui rassure le public et ne le met pas dans une situation d'angoisse. C'est tout le savoir-faire des professionnels des médias qui est ici mis en relief. L'école des médias de la paix à Lune-Blondembeï mesure tout l'enjeu du sujet, d'où ses séminaires internationaux sur le thème « Rôle des médias dans la gestion des crises au Sahel ». Le présent séminaire n'a d'autre objectif que de discuter des différentes facettes des médias afin de mettre en exergue la capacité conservateur de protéger une information pouvant faciliter la résolution des conflits de tous types. En tant que partenaire stratégique de l'école des médias de la paix à Lune-Blondembeï, l'Algérie et l'Union africaine adhèrent au projet en y apportant leur soutien. L'information est vitale en termes de guerre. Elle l'est autant et peut-être plus en termes de paix. Sa gestion est d'une importance névralgique pour gagner la guerre ou pour construire la paix. Je me félicite de cette importante initiative visant à engager les acteurs des médias et à s'engager avec eux dans la mesure où ceux-ci peuvent jouer un rôle hautement positif dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité grâce d'une part à des reportages précis, équilibrés, opportuns et d'autre part à des approches proactives telles que le journalisme de la paix. Cette collaboration entre les forces de sécurité et les hommes des médias augurent de bonnes perspectives pour la paix, estiment les deux représentants du gouvernement. J'exhorte donc les participants à profiter de l'expertise des facilitateurs pour apprécier l'intérêt journalistique certain du séminaire et se servir de normes éthiques et d'ontologiques du journalisme pour couvrir de façon efficace l'actualité y afférente surtout en cette période où l'information est devenue l'alpha et l'oméga qui doivent soutenir toutes les actions de développement économique, social et même politique. L'objectif de ce séminaire est d'inciter et d'aider les experts et acteurs des médias à réfléchir et proposer des voies de moyens pouvant aider les professionnels du secteur à mieux se soutenir pour contribuer à la construction de la paix dans un Sahel durement éprouvé par les crises multidimensionnelles. Nous espérons vivement que les échanges et les débats permettront l'atteinte de cet objectif et que les propositions et les recommandations concrètes seront formulées pour permettre une meilleure collaboration entre les médias et les forces de défense et de sécurité et pour promouvoir le concept de médias de paix. Au total, près d'une dizaine de communications seront faites par des experts pendant les trois jours de travaux. Des communications qui portent entre autres sur médias, sécurité et défense, journalisme et sécurité au Sahel ou médias et défense. Aoua Ditma Kamara m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Aoua. Bonsoir Mariam Kony. Avec vous, un communiqué important du procureur général après la cour d'appel de Bamako. Bonsoir à tous. Le procureur général après la cour d'appel de Bamako informe l'opinion publique nationale et internationale que de l'exploitation de renseignements à lui transmis, il appare la constitution entre certains individus d'une association ayant pour but de s'aimer la terreur, de porter atteinte à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale et à ternir l'image des forces armées maliennes. Ces faits révélés étant d'une extrême gravité, sont susceptibles de constituer des infractions présumées d'associations de malfaiteurs, d'actes de terrorisme, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de détention illégale, d'armes, de guerres et de munitions et de complicité de ces mêmes faits. Le procureur général après la cour d'appel de Bamako rappelle que de tels agissements ont provoqué et sont susceptibles de provoquer des victimes civiles et militaires mais surtout visent à faire douter de la capacité des femmes à exécuter leur mission de défense de l'intégrité du territoire et d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Le procureur général après la cour d'appel de Bamako porte à la connaissance de la population qu'il a instruit au procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisé l'ouverture d'une enquête contre les leaders terroristes mais aussi d'autres membres signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issue du processus d'Alger ayant basculé dans le terrorisme à savoir Al-Gabas ag Intala Bilal ag Asherif Ibrahim ould Anda Fahad ag Al-Mamoud Iad ag Ali alias Abu Al-Fadal ou Fadel Anoun ould Ali Mohamed ag Najim Achafagi ag Bouhada Usen ould Goulam Amadou Bari alias Amadou Konfa et tout autre auteur, co-auteur et complice pour qu'ils répondent leurs actes devant la justice Le procureur général après la cour d'appel de Bamako appelle les populations au calme, à la vigilance et les invite à fournir à la justice toute information susceptible de l'aider dans la conduite des enquêtes signé le procureur général Amadou Ndi Balobo Guindou Voilà, Maria Moukouni, c'était là le communiqué du procureur après la cour d'appel de Bamako Merci Awama Et je vous le disais, gros plan ce soir sur Kidal après une décennie d'insécurité l'espoir renait dans la région Sidi El-Medi, Ag Al-Baka Reportage Kidal Après une décennie d'incertitude l'espoir renait et la confiance s'installe pour le retour d'une paix définitive Selon des personnes ressources de la région, la sécurité, la gouvernance et le développement ont toujours été indissociables Cette stabilité que la région de Kidal appelle de toute son âme Cette stabilité qui est restée une préoccupation permanente des autorités de la transition Certes, il y a eu quelques jalons pour y parvenir tels que le pacte national, l'accord d'Alger en 2006, l'accord d'Alger en 2015 et bien d'autres actions En dépit de tout cela, Kidal a plutôt vécu jusqu'ici une insécurité endémique attestée par l'instabilité des populations et la paralysie quasi permanente des actions de développement pour y remédier enfin de façon durable après la capitalisation de toutes les expériences antérieures Le gouvernement de transition sous le leadership de son excellence Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées a décidé de lancer une vaste opération de reconquête de toutes les villes, hameaux et villages qui échappaient jusqu'ici à l'autorité de l'État Pour recouvrer l'intégrité du territoire national notamment en huitième région administrative, Kidal des jeunes officiers ont conduit les opérations terrestres une deuxième équipe à assurer la réussite des missions aériennes grâce à des avions et des drones de dernière génération Notre présence ici, ici c'est comme nous sommes sur Asikasson nous sommes à Caille, nous sommes à Ségou Donc Kidal c'est une partie du territoire national et notre mission régalienne, mission que nos autorités politiques nous ont confiées, le PEPA nous a confiées c'est la défense de l'intégrité du territoire national la protection des personnes et de leurs biens surtout l'étendue du territoire national Il est aujourd'hui vital de faire régner partout la Kétide Kétide pour la personne physique celle de la famille de chacun pour leurs biens, leur circulation et pour y arriver l'implication totale et permanente de chacun est nécessaire Ce qu'il faut à Kidal, en plus de ce qui a été fait, c'est effectivement que le bon vivre ensemble dans sa différence Je pense qu'aujourd'hui, si chacun de nous n'est-ce pas, faisait, construisait dans ce domaine Je crois que ça ne fera que de bons moments devant nous et cela va beaucoup consolider notre existence Les enfants, il faut qu'ils reviennent à l'école Les services de santé, il faut qu'ils fonctionnent C'est suffisant, c'est n'est-ce pas ? À Kidal, aujourd'hui, on n'a pas d'eau potable La 8ème région sera sans aucun doute une destination des rêves car Kidal a des atouts qui ne demandent qu'une mise en valeur en adéquation avec les besoins des populations Il est clair que la 8ème région de notre pays a rendez-vous avec l'histoire L'histoire d'une paix retrouvée dans un Mali un et indivisible Ici à Bamako, première édition des journées scientifiques de l'Institut national de formation des travailleurs sociaux Les enseignants, chercheurs, maîtres de conférences et étudiants débattent autour du thème Contour du travail social, cas spécifique du Mali Fadim Baketa, compte rendu Science sociale et santé, droit à sciences politiques et relations internationales Langues, littératures, arts et communications, sport et jeunesse sont entre autres les pannels chargés de mener des réflexions sur les 110 communications retenues sur les 121 proposées au départ Ces journées scientifiques premières du JAR de l'Institut national de formation des travailleurs sociaux doivent mettre en exergue les talents des chercheurs d'un institut toujours orienté vers l'innovation, la recherche et la vulgarisation des résultats Je profite de cette tribune pour informer aussi la communauté scientifique de la création d'une revue pour la toute première fois la revue Maya Cette revue sera le moyen le lieu de la rivalité scientifique littéraire que les esprits s'éguisent et s'affrontent Il est donc temps de valoriser la fonction des chercheurs en les aménant à vulgariser leurs propres recherches En initiant ces premières journées scientifiques l'Institut national de formation des travailleurs sociaux offre un cadre d'échange et de discussion aux enseignants-chercheurs aux professionnels, aux experts des différents domaines On ne peut pas être enseignants-chercheurs si nous n'avons pas cette capacité nous-mêmes de développer ce que nous en ferons de plus en plus la pensée autonome Et cette pensée autonome, nous ne pouvons la produire que lorsque nous-mêmes nous concevons nos programmes de recherche que lorsque nous-mêmes nous conduisons nos programmes de recherche Ce premier coup d'essai de l'Institut national de formation des travailleurs sociaux est à soutenir Ces journées sont aussi l'occasion pour nous tous de réfléchir à notre rôle dans la promotion de la recherche particulièrement dans la perspective de la pensée autonome très chère au professeur Amadou Keïta qui doit être désormais notre vraie bataille A la fin des deux jours d'échange les chercheurs mesureront les forces et faiblesses avant de tirer les conclusions et les recommandations de ces journées scientifiques de l'Institut national de formation des travailleurs sociaux qu'ils entendent pérenniser Le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille sollicite l'expertise du réseau des communicateurs traditionnels pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles Il vient d'organiser une journée d'échange à l'intention des membres du Recotrade L'objectif visé est de sensibiliser et d'informer la population afin d'éliminer ces violences d'ici à 2030 au Mali Au Mali, la problématique de la violence basée sur le genre se pose toujours Les femmes subissent les violences de tous genres Pour inverser la tendance, le département de la promotion de la femme a initié une journée d'échange contre les violences faites aux femmes et aux filles à l'intention des membres du réseau des communicateurs traditionnels et Recotrade Le choix du Recotrade n'est pas fortuit compte tenu de leur rôle dans la société Au total, les 100 participants vont à leur tour sillonner toutes les communes du Mali pour informer et sensibiliser les populations Nous sommes en train de voir un Mali qu'on ne connaît pas Nous sommes aussi les premiers conseillers de la cité Madame la ministre, nous a mis dans notre rôle régalien de sensibiliser la population malienne au lieu de baptême, au lieu de mariage surtout, surtout, nous sommes ceux qui font les démarches de mariage Donc c'est un rôle qu'on a toujours joué Selon la première responsable du département de la femme un partenariat et un plan de travail seront actés par ses maîtres de la parole pour mener des actions pour l'élimination de toutes formes de violences faites aux femmes et aux filles Le gouvernement a fourni d'importants efforts pour la création d'un environnement institutionnel et politique plus favorable à la lutte pour l'élimination de toutes les formes de violences à l'égard des femmes et des filles Cependant, beaucoup de défis restent à relever Nous comptons sur le Recotrade et nous ne cesserons jamais de compter sur vous pour nous aider dans ces combats La campagne des 16 jours d'activisme se déroule du 25 novembre au 10 décembre 2023 En 2022, 14 264 incidents de VBG ont été rapportés selon le système de gestion de l'information sur les VBG et 98% ont été commises sur les femmes et les filles Fin à Sikasso du Forum National des Jeunes Femmes et Filles Leader du Mali Initié par le Réseau National de la Jeunesse du Mali-Renajem Ce forum est un appel à l'action citoyenne des jeunes Tsekou Kounate nous en dit plus Initié par le Réseau National de la Jeunesse du Mali-Renajem Avec l'appui de nombreux partenaires parmi lesquels Save Children à travers son projet Fondation Financié par le Fonds Mondial Canada Le 6e Forum qui vient de s'achever à Sikasso a régroupé des participants venus de toutes les régions du Mali Fidèle à son thème, leadership, communication, plaidoyer et gouvernance de la jeune femme et fille dans le contexte de la Réfondation Les trois jours de travaux ont été marqués par de nombreux panels animés par plusieurs personnalités Ministres, femmes leaders et autres experts Un rendez-vous qui fera date Ce que nous retenons du forum c'est aussi l'envie des femmes des jeunes femmes, des jeunes filles leaders à s'impliquer davantage dans le développement de notre pays pour plus de paix, de cohésion sociale, de démocratie de s'impliquer pour une gouvernance vertueuse de notre pays Et les membres du gouvernement présents de saluer l'initiative du réseau et son impact sur cette frange importante de la population de notre pays La tenue de ces forums ici, en ce moment précis à Ségasso vraiment galvanise la population ségassoise qui a toujours soutenu notre tension sans embages Lorsque vous quittez un environnement comme ça que vous avez eu la chance d'être formé d'être coaché, entouré et que vous avez les outils nécessaires il est de votre devoir lorsque vous retournez dans votre environnement de faire profiter les autres jeunes sur place Nous avons parlé des états généraux Il y a une grande rencontre de la jeunesse qui va se faire Il faut que tout le monde soit présent y compris les jeunes filles et jeunes femmes Les travaux de ce sixième forum ont formulé de nombreuses recommandations parmi lesquelles Approfondir la réflexion sur les problématiques qui entravent l'épanouissement de la jeune femme et fille et mettre en oeuvre des actions plus concrètes Travailler à accroître une forte implication des jeunes femmes et filles pour promouvoir la planification familiale La remise des attestations et autres trophées et les participants souhaitent la tenue du prochain forum à Kidal Parlons à présent, changement climatique qui est une réalité dans le monde Des initiatives sont en cours au Mali pour y faire face C'est dans ce sens que le comité de pilotage du projet sur les changements climatiques a tenu sa deuxième session Reportage Ibrahim Kaokunate, Adama Kamara Fortement engagé dans la lutte contre les changements climatiques le Mali a signé et adhéré à l'initiative de la communauté internationale Cette rencontre permet aux participants de présenter l'état d'exécution des activités de 2023 et procéder à la validation du plan de travail et budget de 2024 Parmi les obligations du Mali, c'est d'élaborer une communication nationale sur le schéma climatique Cette approche demande beaucoup d'efforts notamment des efforts humains, des personnes qualifiées mais aussi la mobilisation des ressources financières pour accompagner ce processus Ce processus se veut itératif et participatif Pour l'atteinte des objectifs du projet contre les effets néfastes des changements climatiques le PNUD accompagne le gouvernement du Mali A travers le renforcement des capacités humaines, institutionnelles requises afin d'élaborer et mettre en oeuvre des stratégies efficaces d'estimation d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques Les pays qui adhèrent à la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique ont une obligation parce que c'est un article de la Convention L'article 4 de la Convention, paragraphe 1 qui exige à tous les pays de communiquer ces informations Donc ces informations, il faut travailler pour les obtenir et les communiquer C'est la recherche, c'est l'inventaire des gaz à effet de serre L'identification des secteurs qui émettent parce que c'est dans le cadre de l'atténuation Et donc pour faire ce travail, il faut collecter l'information, traiter l'information et diffuser La quatrième communication nationale vise à sensibiliser nos concitoyens sur l'adaptation et la lutte contre les effets néfastes du changement climatique Première session du Comité de pilotage et d'orientation du Programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles du Mali L'objectif est de lutter contre l'insécurité alimentaire à travers la valorisation, j'y arrive et l'augmentation de la production des ressources animales et aquacoles La phase 2 dure 6 ans pour un montant de près de 16 milliards de fonds CFA Un reportage de Youssouf Tchakiti Cette première session du Comité de pilotage et d'orientation du Programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles du Mali Pédérame phase 2 analyse et valide les activités programmées pour l'exercice 2024 du programme Les Pédérames sous la tutelle du ministère de l'élevage et de la pêche en mission de contribuer fortement à la valorisation des ressources agricoles et aquacoles du Mali En premier lieu, la mise en place et le développement de l'UGP qui n'est pas une chose facile déjà parce qu'il y a plusieurs éléments à consolider dans le cadre de l'UGP Il y a tout ce qui concerne la préparation des études de référence On va commencer à préparer la mise en place et l'utilisation des équipements Nous allons démarrer effectivement aussi certaines activités concernant l'acquisition, les acquisitions La Banque islamique de développement a répondu favorablement à la demande du gouvernement du Mali pour financer le Pédérame, sa deuxième phase à travers l'accord de prêt signé le 13 septembre 2022 d'un montant de 23 446 757 euros soit plus de 15 300 000 000 de francs CFA C'est le lieu de remercier encore une fois au nom des bénéficiaires Cette première session du Pédérame phase 2 regroupe les administrateurs venus de l'intérieur du pays Ceux de Bamako, des services techniques des départements ministériels donnent ainsi le temps pour le démarrage effectif des activités du Pédérame phase 2 L'ambassadeur d'Espagne au Mali a remis des équipements médicaux et informatiques au centre de santé de référence de la commune 6 du district de Bamako Cette donation entre dans le cadre de la mise en oeuvre du projet promotion des services de santé de base dans les zones les plus vulnérables des districts sanitaires de Bamako et de Ségou D'un coût total de 45 millions de francs CFA C'est une donation composée essentiellement de coagulomètres, de glissomètres, de microscopes d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de bureaux et de flybox entre autres Elle s'inscrit dans le cadre du projet financé par l'Agence espagnole de coopération internationale pour le renforcement des services de santé de base à Bamako et à Ségou Nous sommes aujourd'hui fiers et contents d'avoir réalisé cette contribution à travers les activités suivantes L'équipement de CESCOM et de deux CCRF de la commune 6 et du district de Nyonno notamment en matériel informatique et d'internet pour renforcer le système d'information sanitaire Le projet a également aidé à équiper les deux CCRF c'est-à-dire le CCRF de la commune 6 ici et le CCRF de Nyonno en matériel de diagnostic et en mobilier de prélèvement sanguin Dans le cadre de ce projet, l'Espagne a financé aussi des activités de prévention et de détection des cas de dengue ce qui devrait permettre de développer une réponse efficace à ces défis auxquels notre pays est confronté Le projet a déclenché des activités d'information et sensibilisation qui vont complémenter les traitements et les diagnostics mais se sont surtout engagés à améliorer l'accès aux services de santé Dans le cadre de projets financés par la coopération espagnole la priorité a été donnée à améliorer l'attention directe à la population avec des moyens de diagnostic et de traitement car, comme vous le savez très bien, les séances de sensibilisation et de formation ne suffisent pas Le projet à promotion des services de santé de base garantissant une couverture santé universelle dans les zones les plus vulnérables des décisions sanitaires de Bamako et de Ségou vise à apporter des réponses humanitaires en faveur de populations vulnérables Il est financé par le gouvernement du Royaume d'Espagne à hauteur de 263 millions de francs CFA et mis en œuvre par l'ONG Alima et l'Organisation mondiale de la santé Le gala de charité de l'association Al Barca s'est tenu samedi dernier L'édition 2023 a pour objectif de mobiliser des ressources financières pour la construction d'une école à Bounji dans la région de Gao, Ibrahim Kaokunate et Aboukone Cette soirée de bienfaisance est l'occasion pour l'association Al Barca Charity de lever des fonds pour soutenir les enfants en situation difficile Cette édition est spécialement dédiée à la région de Gao, précisément au village de Gondji Al Barca apporte sa modeste contribution aux populations de Gondji en aspirant à construire une école pour les enfants pour qu'ils puissent enfin reprendre la route de l'école L'année dernière, en collaboration avec l'association Al Barca L'ambassade de Chine a réalisé le projet de construction de l'école de Gombala dans la région de Kougu Koro Nous avons encore distribué ensemble cette année des dons de kits alimentaires aux villageois de Gombala Al Barca Charity œuvre inlassablement aux côtés du gouvernement du Mali pour le bien-être des enfants Je suis surtout convaincu et conquis par les gestes somptueux mais hautement patriotiques et humanitaires que Daraja ne cesse avec courage, avec abnégation mais avec une grande générosité de prodiguer à la société malienne malade malade depuis 63 ans Moi je voudrais profiter de votre micro pour remercier tous les généros donateurs et qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas fait que donner ils ont sauvé, ils ont permis à des enfants de réussir leur avenir et ça, ça n'a pas de prix Là, notre présence aujourd'hui ici est un devoir de citoyenneté d'avoir qui parle des enfants ou qui parle de l'autonomisation des femmes je pense que c'est tout le pays qui a interpellé Vente aux enchères remise des tableaux de reconnaissance aux mécènes et partenaires de l'association Al Barca Charity ont mis fin à la soirée 22 journalistes de Bamako les journalistes jouent pleinement ce rôle ils doivent être suffisamment formés sur les bonnes notions pour répondre à cette requête la fondation Twindy ouvre une série de formations à l'intention des hommes des médias Cette formation vise à renforcer les compétences des journalistes c'est de leur donner les compétences sur les enjeux liés aux élections aux droits humains, à la société notamment dans le but de pouvoir consolider la paix et la cohésion sociale Une équipe d'experts est choisie pour échanger avec les participants sous les principes du professionnalisme journalistique et la liberté de la presse On va parler des principes de base du journalisme c'est quoi même le journalisme quelles sont les missions du journaliste et surtout quel est le rôle social du journaliste dans la société Nous verrons également les questions d'éthique et de déontologie car vous le savez dans notre pratique il faut toujours des piqures de rappel pour que les uns et les autres puissent se souvenir des principes qui guident notre métier et surtout qu'aujourd'hui avec l'adoption de la loi sur la cybercriminalité il faut que les uns et les autres sachent à quoi ils peuvent s'exposer donc c'est une formation globale et il y aura un volet consacré également à l'investigation journalistique Cette série de renforcement des capacités des journalistes s'ouvre avec 22 participants de Bambako L'ambition de la fondation Twindi est d'étendre la session à 44 autres journalistes des régions La protection de vie des enfants est un combat de l'UNICEF et c'est dans cet exercice que l'AMAP outille ses photographes et ses correspondants de presse sur le droit des enfants Cette formation s'inscrit dans le cadre d'un partenariat tripartite AMAP au RTM UNICEF Reportage Alpha Maïga Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris écrivait en son temps le poète pour mettre en valeur toute l'innocence la pureté et la fragilité qui accompagnent l'enfant depuis le premier jour de la naissance C'est pourquoi l'humanité entière fait droit ainsi aux enfants Ici, la protection de la vie des enfants est un combat de l'UNICEF d'où cet atelier qui regroupe les photographes et les correspondants de l'AMAP L'atelier se tient dans le cadre d'une convention qui a été signée entre l'AMAP et l'UNICEF dans laquelle l'UNICEF apporte son appui technique et financier à l'AMAP et l'AMAP appuie son appui sur le plan du journalisme, la communication dans le cadre de l'insensibilisation que l'UNICEF doit faire sur les droits de l'enfant Qui mieux que les photographes pour immortaliser et sensibiliser les droits des enfants par les prises de vies uniques et singulières ? L'image permet de bien montrer quelle est la situation de l'enfance dans notre pays On le dit, une seule image vaut mieux que 1000 mots Sur la détresse de l'enfance aujourd'hui, nous sommes dans un contexte sécuritaire où les enfants font partie des couches les plus vulnérables La photographie de l'AMAP ou sa photothèque est une institution au Mali Ces photographes sont donc sollicités pour se parfaire et demeurer toujours les sentinelles pour la conscientisation des droits des enfants grâce à leur image En termes de photos, il ne faut pas aller jusqu'en profondeur de l'intimité de l'enfant L'intimité de l'enfant doit être sauvegardée partout et nous devons les respecter dans leur enfance Mon cercle enregistre beaucoup de déplacés dont des enfants en majorité Quand on parle de photographie, vous savez, nous on se débrouille avec nos petits moyens Cette formation est venue à Pointe-Nommé L'AMAP, l'agence malin de presse et de publicité, c'est le quotidien national l'essor Deux sites et trois suppléments de l'essor Comment accompagner les collectivités territoriales dans l'exercice des compétences qui leur ont été transférées ? C'est à cette question que tentent de répondre à Ségou les acteurs nationaux, régionaux et locaux impliqués dans la gestion du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales du Mali La rencontre est initiée par l'ANICT et ses partenaires Foussé Nisamake pour les détails Cette rencontre nationale permet aux acteurs du fonds d'appui aux collectivités territoriales FNAT et leurs partenaires d'échanger sur les modes opératoires la gestion des ressources du fonds inscrit dans les budgets des régions Cela facilite l'accompagnement des collectivités territoriales dans l'exercice des compétences qui leur ont été transférées dans le cadre de la décentralisation Le Fonds national d'appui des collectivités territoriales appelé le FNAT est un fonds qui a été mis en place par l'Etat pour convoyer des ressources vers les collectivités territoriales Après un certain nombre d'années d'exercices, nous avons jugé opportun de nous regrouper aujourd'hui pour échanger sur un certain nombre de difficultés, faire des recommandations, voir dans quelle mesure au bout de ces deux jours-là nous pouvons convenir d'un mode opératoire où tout le monde joue pleinement son rôle et qu'à la fin, c'est les collectivités qui vont bénéficier à travers nos interventions Ces partenariats entre les acteurs de la décentralisation visent à résoudre certaines contraintes liées à l'information sur les ressources des collectivités territoriales la transmission des pièces justificatives à l'ANICT, le décassement des fonds, l'insuffisance des modes opératoires Cet atelier vient à point nommé parce qu'il va nous permettre aujourd'hui de connaître l'appui qu'on a au niveau de l'ANICT ça permet à certaines personnes de mieux comprendre et certainement de renforcer l'appui du financement de l'ANICT que cet atelier national a pour but de renforcer les capacités des acteurs à travers des échanges sur le mécanisme du FNAC pour une meilleure implémentation de nouvelles procédures pour la préparation et l'exécution de l'enveloppe budgétaire et afférentes et le décassement des fonds Prennent part à cette rencontre nationale des deux jours les représentants des collectivités décentralisées et de l'administration des différentes régions du Mali et du district de Bamako Le village de Kouéan dans la commune de Tamanie a abrité la visite paysanne de 2023 de l'Ikrizat et ses partenaires Cette visite s'est effectuée dans le champ de Gaoussou Djara un jeune agronome qui a bénéficié des parcelles de démonstration du projet intégré pour la résilience au Mali Envoyés spéciaux à Tamanie, Souleymane Sidibé et Gaoussou Ashtore Nous sommes à Kouéan à une centaine de kilomètres de Ségou un village à vocation agropastorale qui reçoit la visite paysanne de 2023 du projet intégré des résiliences au Mali Le Krizat Mali, l'Institut d'économie rurale, le PAM et l'ONG Malimark sont donc venus visiter le champ de Gaoussou Djara Gaoussou est le porteur de parcelles de démonstration du projet intégré des résiliences cette année dans la commune de Tamanie Il a bénéficié de plusieurs variétés de semences Ici on avait quatre variétés d'arachides j'avais la fleur 11 et puis il y avait ICGV 13825 et puis il y avait aussi ICGV 015 donc plus la variété locale c'est comme c'est la vérité qui sont tolérante à la sécheresse Le Krizat et ses partenaires c'est juste du résultat obtenu sur le terrain Je suis très satisfait quand on regarde un peu les parcelles de démonstration ont été très bien entretenues et il y avait un très bon suivi ça ça dénote de l'intérêt déjà que le paysan il apporte à l'innovation Les parcelles ont été installées le 12 août comme vous l'avez remarqué sur les plaques et normalement en cette période on ne parle plus d'installation des parcelles mais on a pris le risque pour voir pour bien regarder comment nos variétés allaient se comporter donc vous avez remarqué vous-même ça a vraiment donné ça a été une surprise agréable pour nous et pour tous les villageois qui sont passés pour les regarder ça ça aide vraiment nos producteurs à non seulement avec les changements climatiques ils n'auront pas besoin vraiment de se tracasser non seulement dès que tu sèmes au bout de 60 jours à peu près la récolte est là en ambordance et vraiment en qualité aussi ça c'est vraiment à féliciter La visite des journées paysannes c'est aussi un espace d'échange entre producteurs, vulgarisateurs, fournisseurs et chercheurs à présent rendez-vous est fixé pour 2024 dans un autre village de la même commune Les bénéficiaires du projet d'appui au développement de l'élevage au Mali de la région de Nuro sont déjà satisfaits des résultats du premier financement c'est le constat fait par une mission de suivi effectuée dans la région Moussa Diakite Financé par la Banque mondiale Le projet d'appui au développement de l'élevage au Mali est placé sous la tutelle du ministère de l'élevage et de la pêche dans le souci d'appuyer les services techniques de soutenir les investissements privés de gérer les crises et de coordonner les activités du domaine pendant 6 ans Il s'agissait alors au cours de cette mission pour les responsables du projet de visiter les réalisations et les investissements financés dans la région dans les domaines de l'exploitation avicole de la production de lait de la pisciculture afin d'apporter des conseils pour le renforcement de la productivité et la commercialisation des produits Nous nous disons vraiment très satisfaits de l'appui que ce projet a apporté Initier de telles choses répond réellement aux besoins de nos producteurs Nous invitons la coordination du projet nous invitons même le partenaire financier qui est la Banque mondiale de penser à un refinancement juste pour consolider ce qui a pu être fait et pour vraiment les renforcer encore une initiative fortement saliée par les bénéficiaires et les acteurs concernés Le financement va me permettre de satisfaire les demandes de mes clients avec l'appui du projet je pense que je dois relever ce défi donc on demande toujours au projet de nous soutenir Nous sommes très contents de ce projet avec le financement de nos activités nous avons déjà vu les résultats dans la production de lait et dans l'embauche bovine Notons que Padel M. travaille ainsi les résultats avec Trafsmali pendant les 6 ans de durée du projet La campagne de pommes de terre de consommation et des sémences produites localement a été lancée En 3e région, les 254 coopératives présentes à ce lancement ont reçu chacune 2 sacs de sémences de pommes de terre et 4 sacs d'engrais Fertinova Il s'agit au cours de cette journée de lancement de la campagne de production 2023-2024 de la pomme de terre de consommation et sémences produites localement de procéder à la remise de sémences de pommes de terre et de l'engrais Fertinova au relais des 254 coopératives des régions de Bougouni, Kuchala et Sikasso Outre les producteurs le lancement de la campagne a regroupé tous les acteurs de la filière Pour l'autonomisation il faut qu'on doit avoir à s'approprier à notre sémences donc c'est pour cela que presque toutes les populations tous les producteurs de pommes de terre du Mali ont une ambition d'avoir les sémences locales On est en train de préparer cette année pour augmenter notre superficie de production de continent On est partenaires de Barakalagnon Nous travaillons en étroite collaboration avec le PAFAD pour booster la production des pommes de terre à Sikasso et partout au Mali car la filière permet d'améliorer l'autosuffisance allemande et une plus-value pour notre économie L'interprofession pommes de terre bénéficie de l'accompagnement du PAFAD appuyé par les coopérations suces et luxembourgeoises pour une période de 3 ans Les acteurs réfléchissent sur les voies et moyens pour permettre à la filière d'avoir son autonomie en matière de sémences locales La diminution des volumes de sémences à l'importation dont nous sommes dépendants à 98% La diminution et l'injection des milliards de francs CFA à l'achat de ces sémences notamment en France et en Hollande La création d'emplois et de richesses pour les femmes et les jeunes En marge de ce lancement Chaque relais a reçu 2 sacs de sémences de pommes de terre plus 4 sacs d'engrais Fertinova Les 5 meilleurs producteurs ont également été récompensés A Mopti atelier de lancement du projet Contribution à l'amélioration de la sécurité alimentaire et pastorale des populations vulnérables touchées par la crise multidimensionnelle à travers la mise en place d'un environnement favorable Il est exécuté par Help Mopti sur le financement du GIZ D'une durée de 8 mois le projet concerne les régions de Mopti, Badiangara et Douanza Ben Basibi Renforcer la résilience des communautés touchées par la crise multidimensionnelle dans les régions de Mopti, Badiangara et Douanza en mettant en place un environnement favorable pour le développement local voilà l'objet du projet que vient de lancer Help Mali sur le financement du GIZ L'ambition affichée de Help est de faire les communes les territoires d'opportunités multifondes pour renforcer le tissu économique en droite ligne avec les objectifs du développement durable ODD A cet égard nous sollicitons l'appropriation des collectivités territoriales de concentrer pour une gestion durable et bénéfique des infrastructures qui seront réalisées notre action vise surtout à faire des bénéficiaires les véritables acteurs de leur propre développement Ce projet d'une durée de 8 mois vient en appui aux efforts des autorités dans le renforcement des capacités des communautés des zones d'accueil des déplacés Au niveau des zones d'accueil la pression autour des infrastructures socio-économiques et scolaires peut souvent être source des tensions et des conflits entre les déplacés et les communautés autres Ce projet est financé par la GIZ des mises en œuvre par l'ONG HELP Mali dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire du système de production pastoral des populations vulnérables notamment les ménages des éleveurs pasteurs et agropasteurs Le présent projet s'inscrit donc dans une dynamique de synergie d'action entre acteurs étatiques et non étatiques dans le renforcement des capacités d'adaptation aux situations nouvelles apparues avec la crise Du football le Mali ne jouera malheureusement pas la finale de la coupe du monde des moins de 17 ans en Indonésie les Aiglonais ont perdu 2 buts à 1 face à la France Le résumé du match avec nos envois spéciaux Koji Sibi Sidi Moribo Dambini Des circonstances non favorables certes mais aussi des situations de buts non exploités Le capitaine Ibrahim Adiaka avait même marqué le but de l'espoir à la 45ème minute un avantage qui nous conduira à la mi-temps mais patatras le début de 2ème période est cauchemardesque avec l'expulsion de Souleymane Sanogo et le coup franc de sa faute bien exploité par les Français les Aiglonais diminués ne perdent pour autant pas la procession mais la gestion de l'infériorité numérique et le moral pèsent lourd dans la balance Les joueurs français profitent du déficit pour avoir des opportunités comme ce 2ème but inscrit par Ismaël Bounèb Les Cadets Maliens n'avaient pas dit leurs derniers mots avec des frappes soit sur la barre transversale ou au ras du poteau français mais le dernier ballon bien que chaud ne change rien au score les jeunes Maliens s'inclinent les armes à la main Malgré la déception de la défaite les jeunes ont eu le mérite de nous faire rêver et le meilleur est à venir à d'autres niveaux au regard de la qualité de l'effectif Tout à fait Kodi dans un communiqué le ministre de la jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne Abdelkassim Ibrahim Famba informe l'opinion nationale que la vaillante équipe nationale U17 de football vient de tomber les armes à la main en concédant une défaite face à son homologue de la France en demi-finale de la Coupe du Monde au nom du président de la transition chef de l'Etat le colonel Assimi Guetta du premier ministre chef du gouvernement Docteur Chogel Kokala Maïga et de la Fema Foot le ministre chargé des sports félicite chaleureusement les braves joueurs pour leur combativité et leur souhaite bonne chance pour le match de classement prévu le vendredi 1er décembre 2023 Enfin, le ministre exprime sa reconnaissance aux joueurs et à l'encadrement technique pour le dévouement dont ils ont fait preuve pendant ce mondial indonésien en portant haut les couleurs du Mali honorant le peuple malien et des millions d'Africains à travers le monde et avant de nous quitter au moins une bonne nouvelle le FC ORTM s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Numérique à l'issue de la quatrième rencontre des poules le FC ORTM a dominé l'équipe de l'AMAP par le score sans appel de 7 buts à 1 pour les demi-finales le FC ORTM connaîtra son adversaire à l'issue des barrages ses matchs de demi-finale se joueront le 12 décembre prochain point final à cette édition merci de nous avoir suivis excellente soirée